Sur Radio Chevotine, sans filtre, qui suis-je ? Né je ne sais où, né de je ne sais qui, un bébé de l'amour ou hasard de la vie. Une enfance oubliée à la recherche de ses souvenirs, des actes déviés à jamais enfouis pour son avenir. Un envol empressé à quitter son nid, un mariage arrangé, un besoin d'enfanté, un bonheur familial demandé à tout prix, de naissance arrivé le bonheur retrouvé. Une fissure des bases de la vie, une annonce remontant à la surface, et me voilà à tout jamais détruite. Que vais-je devenir après ce volte-face ? Une décision difficile à prendre, la destruction d'un bonheur certain, ne sachant ne rien y comprendre, et me voilà de nouveau sur le chemin. Un nouvel envoi au hasard de la vie, parsemé de rencontres plus ou moins incertaines, amitié, amour, des sentiments bien pris, n'empêchant pas le questionnement par centaines. Retrouverai-je un jour l'équilibre, de la vie à la mort, un long chemin à parcourir ? Quelle que soit ma vie, je veux rester libre, à tout jamais, une bonne fois, m'épanouir. En finir et arrêter d'irrer, entre dépression et excitation, comment faire pour s'envoler, retrouver l'amour et la passion ? Des appels au secours, aux actes de désespoir, des mains tendues pour ne pas couler, au creux de la vague, enfin l'espoir, la lumière de la vie, dans le ciel étoilé. J'ai écrit ce texte à un moment de ma vie où j'ai craqué. Après une enfance sans estime de soi, un épanouissement dans ma vie de mère, et arrive la révélation d'un secret de famille, la remontée d'actes déviles. Je m'effondre. C'est grâce à la photographie que je me suis reconstruite. Voilà le sujet que j'aborderai dans ma chronique sans filtre. L'estime de soi par l'image. Comme à l'accoutumée, je finis par une citation. « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. » Georges Eliott « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. » « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. »